Face à nos confrères du Parisien, Malorie Nataf s'est confiée sur sa nouvelle vie loin de la rue. De retour sur le petit écran le 10 décembre 2023, la comédienne a révélé les secrets de ce tournage qui lui a permis de retrouver un appartement à Paris. Malorie Nataf revient sur nos écrans le 10 décembre 2023 sur TMC lors d'une soirée spéciale Noël des mystères de l'amour. Interviewée par nos confrères du Parisien, l'ancienne star du miel et les abeilles a révélé comment elle était parvenue à sortir de la rue mais aussi comment elle avait repris le chemin des tournages. Depuis un an, je me suis installée dans un petit appartement situé dans le Marais à Paris, un quartier que j'adore. J'ai une petite vie tranquille. Je retrouve l'ambiance que j'avais au village d'Auteuil quand j'étais dans le 16e, il y a 15 ans et quand tout roulait dans ma vie, confie la jeune femme. « Comment avez-vous repris le chemin des tournages ? » lui demandent nos confrères. J'ai appelé Jean-Luc Azoulay pour lui dire que j'allais mieux, que j'avais trouvé un appartement et il m'a dit « Je vais te faire retourner, très gentiment. » Et, ça c'est fait dans la foulée. Cela me fait un petit peu d'activité, me permet de reprendre mon métier. J'ai des choses à dire. J'ai mon livre dans les tuyaux où je raconte mon parcours, ce que j'ai traversé. J'ai écrit 250 pages, maintenant il faut que je le signe dans une maison d'édition. J'ai aussi un rendez-vous avec un directeur de théâtre, a révélé Malorie Nataf qui semble avoir beaucoup de projets en tête. Malorie Nataf, bientôt réconciliée avec ses enfants ? Et côté cœur, Malorie Nataf est encore célibataire. Une situation qui ne la dérange absolument pas, bien au contraire. Oui et tout va bien. J'ai la tranquillité, la paix, le calme. Un homme, cela serait encore toute une histoire, ce n'est pas d'actualité, a indiqué la comédienne qui semble également en bonne voie pour une réconciliation avec ses enfants. Maintenant que vous allez mieux, allez-vous passer Noël avec vos trois enfants ? Lui demandaient les journalistes. Si y est-il vrai que si y est-il la plus jolie période pour les enfants, quand on a des petits-enfants, si y est-il bien mieux. Les miens ont leur propre façon de voir les choses, ils sont grands. Il faut être patient, il faut compter sur la cicatrisation, pour se réunir, ça va prendre du temps. A-t-elle répondu ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501